Bonjour à tous, je suis très heureux de me retrouver avec vous pour méditer à nouveau aujourd'hui la bonne parole du Seigneur. Dans mes messages précédents, messages audio que vous pourrez retrouver sur mon site dans la rubrique audio, nous avons étudié quelques versets du chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, versets dans lesquels l'apôtre Jean nous brosse le portrait du Seigneur Jésus. On a les caractéristiques de sa personne glorieuse lorsqu'il est apparu dans sa majesté divine à l'apôtre sur l'île de Patmos. Nous avons eu l'occasion d'étudier la robe du Seigneur Jésus, sa ceinture d'or. Nous avons donné quelques paroles d'étude sur la tête du Seigneur Jésus, sur ses cheveux, sur ses yeux, sur ses pieds. Et l'apôtre Jean poursuit sa description de la personne de Jésus en nous parlant de sa voix. Et je vais lire pour vous, avec vous, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 15, l'apôtre Jean nous parle de la voix du Seigneur Jésus et il nous dit sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Nous savons que le prophète Daniel a eu lui aussi une révélation de la personne du Seigneur. Et lui aussi, Daniel, nous parle de la voix du Seigneur. Et il nous dit le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Le son de la voix du Seigneur vaut une multitude. Et j'aimerais vous dire encore bien davantage qu'une multitude. La voix du Seigneur est supérieure à une multitude de voix humaines et une multitude de voix célestes. Lorsqu'il était sur la terre et qu'il a proclamé la bonne nouvelle de Dieu, il a proclamé les paroles qu'il recevait du Père, ceux qui l'ont entendu un jour ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Avant Jésus, personne n'a parlé comme lui. Et après lui, jusqu'à ce jour, personne n'a jamais parlé comme Jésus. Sa voix, les paroles que sa voix fait entendre sont bien supérieures à toutes les paroles des sages, à toutes les paroles des philosophes, à toutes les paroles des religieux, à toutes les paroles des politiques, à toutes les paroles des savants de ce monde. La voix du Seigneur est comme le bruit d'une multitude. Et Jean nous dit « Sa voix était comme le bruit de grandes eaux ». Le texte original grec nous dit « Sa voix comme une voix d'eau multiple ». La parole de Dieu, « La voix de Dieu est toute puissante ». Le psalmiste, au psaume 29, nous parle de la voix du Seigneur. Il nous dit au verset 3 « La voix de l'éternel retentit sur les eaux ». Et il ajoute « La voix de l'éternel est puissante ». La voix de l'éternel est majestueuse. Et dans les versets qui suivent, il nous parle des effets de la voix du Seigneur. Il dit « La voix de l'éternel brise les cèdres ». C'est-à-dire que ce qui paraît fort, comme un cèdre, ce qui paraît résister est brisé par la voix de l'éternel. Et nous avons de quoi, ici, placer toute notre espérance dans le Seigneur, tout notre espoir en Lui, par exemple, si nous prions pour un cœur rebelle. Il se peut que vous priez pour un mari ou une épouse, un fils ou une fille, un père ou une mère. Et quand vous considérez son cœur, ses réactions, quand vous entendez ses paroles, vous avez l'impression d'avoir affaire à un cèdre fort qui résiste. « Mais prenez courage, vos prières ne sont pas vaines, Dieu entend nos requêtes et la parole de Dieu nous dit que la voix de l'éternel brise les cèdres ». Dieu est puissant pour atteindre le cœur d'un être cher qui, pour l'instant, est encore fermé et le faire plier devant l'amour de Dieu, devant la grâce de Dieu et l'amener à une profonde conversion. Donc, prenez courage, la voix de l'éternel brise les cèdres. Le psalmiste dit encore « La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu ». C'est-à-dire que les effets de la voix de l'éternel sont d'une grande intensité. Et puisqu'il est question de flammes de feu, pourquoi ne pas évoquer le baptême du Saint-Esprit ? Si vous aspirez à être baptisé du Saint-Esprit, si vous aspirez à être revêtu de la puissance d'en haut comme l'a promis le Seigneur Jésus, si vous désirez avoir part à l'onction du Saint-Esprit, eh bien, priez sans relâche. Jésus nous a exhortés à toujours prier et à ne pas nous relâcher. Il nous a dit « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Donc, ne vous relâchez pas, priez, croyez, attendez sans aucun doute la fidélité de Dieu, la réalisation de la promesse de Dieu dans votre vie, un mot de lui, un son de sa voix, et il fera jaillir une flamme de feu. Si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, vous vous souviendrez que nous avons besoin d'un renouvellement quotidien dans l'onction divine. Dieu veut constamment, jour après jour, nous oindre d'une huile fraîche. Il désire un renouveau dans l'onction bénie du Saint-Esprit. Nous avons tout simplement à nous tenir devant sa face, à l'adorer, à le prier, à intercéder à ses pieds, et sa promesse est certaine, sa voix fait jaillir des flammes de feu. Jour après jour, nous serons renouvelés dans la puissance de l'Esprit, nous aurons part à ce zèle ardent, à cette flamme intérieure, qui nous permettra de vivre une vie zélée, enthousiaste, dynamique, conquérante pour le Seigneur Jésus. Le psalmiste poursuit et il nous dit que la voix de l'Éternel fait trembler le désert, elle fait trembler le désert de Cadès. Ce qui veut dire que ce qui peut nous paraître pénible, redoutable, ce qui aujourd'hui peut nous paraître difficile, dangereux, le Seigneur a le pouvoir de le faire trembler. Nous traversons parfois des épreuves et nous pourrions les comparer à un désert, ce n'est jamais quelque chose d'agréable, mais Dieu est aux commandes, Dieu a le contrôle de tout, et j'ai l'habitude de dire que Dieu ne commet aucune erreur, Dieu ne se trompe jamais, il sait par quel chemin nous passons, il compte les pas de ses bien-aimés, et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et avec l'épreuve, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Dieu fait trembler le désert, et à un moment donné, Dieu dit stop, il met un terme à notre épreuve, il met un terme à notre difficulté, et nous pouvons sortir vainqueurs de nos impasses et de notre mauvais pas. Et puis le psalmiste nous dit encore au psaume 29 que la voie de l'éternel fait enfanter les biches, c'est-à-dire qu'il y a dans la voie de l'éternel une puissance de vie. Le Seigneur fait entendre sa voix, et quand il fait entendre sa voix, il rend fécond. Il peut mettre un terme à la stérilité. Il est capable de produire la vie dans une vie. Il est capable de produire l'enfantement dans une vie chrétienne stérile. Et nous pouvons peut-être, aujourd'hui, connaître une telle souffrance. Vous qui m'écoutez, peut-être, sur le plan spirituel, dans votre marche avec le Seigneur, vous souffrez de stérilité. Je veux dire par là, vous souffrez de ne pas gagner d'âme à Jésus-Christ, vous souffrez de ne pas voir la vie du Seigneur jaillir suffisamment en vous pour y produire un fruit béni. Eh bien, ne vous découragez pas. Continuez à chercher le Seigneur, continuez à invoquer son nom. Demandez que le Seigneur, dans sa grâce, parle pour vous. Un mot de lui suffit, un mot de lui suffit. La voie de l'Éternel fait enfanter les biches et le Seigneur est capable de manifester une vie fructueuse dans votre marche chrétienne et vous y trouverez un grand sujet de joie. Sa voie, nous dit le texte original, en ce qui concerne le premier chapitre de l'Apocalypse, « Sa voix est comme une voix d'eau multiple ». Et puis, le livre de Daniel nous dit « Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude ». J'aimerais maintenant vous adresser, partager avec vous une seconde pensée et vous dire qu'il y a une richesse extraordinaire dans la voix de Dieu. Le son de sa voix est comme le bruit d'une multitude. J'aimerais vous dire que la voix du Seigneur est comme le bruit d'une multitude de paroles consolantes. Pour chaque larme que tu verses, mon frère, ma sœur, pour chaque larme que tu verses, il y a une consolation divine. Pour chaque peine que tu éprouves, pour chaque deuil que l'un ou l'autre peut rencontrer, qu'un deuil qui peut frapper l'un ou l'autre, il y a une consolation divine. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation et il nous console dans toutes nos afflictions. Il y a une richesse de consolation extraordinaire dans la voix de l'Éternel. Sa voix est comme le bruit d'une multitude de paroles consolantes, mais pas seulement. Il y a dans la voix de l'Éternel une multitude de paroles réconfortantes. pour chaque moment difficile que tu rencontres, mon frère, ma sœur, pour chaque instant de faiblesse, pour chaque instant de lassitude, pour chaque instant d'abattement. Je suis heureux de te dire aujourd'hui que le son de la voix de l'Éternel, le son de la voix du Seigneur Jésus est comme le son, le bruit d'une multitude et d'une multitude de paroles réconfortantes. Le Seigneur est capable de venir à ton secours. Il est capable de te porter. Il est capable de te prendre en charge. Il est capable de décharger ton épaule du fardeau et de te donner le secours dont tu as besoin. La voix de l'Éternel est comme le bruit d'une multitude d'encouragement. Pour chaque valet de souffrance, pour chaque épreuve traversée, et à l'heure de toutes nos déceptions, alors la voix du Seigneur est là comme le bruit d'une multitude de paroles d'encouragement. Jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Nous pouvons compter sur lui. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit en lui ne sera pas déçu, il ne sera pas confus. Jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Avant de remonter au ciel, Jésus a fait la promesse et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis je vous dirai aussi que le son de sa voix est comme le bruit d'une multitude de paroles de pardon. Pour toutes les fois où nous défaillons, pour toutes les fois où nous péchons et que nous revenons vers le Seigneur sincères et repentants, alors nous pouvons nous confier dans la richesse de sa voix. Elle contient une multitude de paroles de pardon. Ce n'est pas un encouragement à pécher, mais c'est un encouragement quand nous bronchons accidentellement à ne pas rester vaincus, à ne pas rester par terre, mais à nous relever et à dire je vais venir vers le Seigneur, je vais implorer sa miséricorde, sa grâce et je sais qu'il y a dans sa voix le bruit d'une multitude de paroles de pardon. Non, il y a le pardon pour ma situation, il y a le pardon pour ma chute, le Seigneur est celui qui peut me laver et me relever. C'est à des chrétiens que l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre « Si nous avons péché, alors nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Il y a dans la voix du Seigneur le bruit d'une multitude de promesses. Des promesses devant toutes les nouvelles bénédictions que vous avez encore à obtenir. une multitude de promesses devant les nouvelles grâces que vous avez à saisir, une multitude de promesses devant les nouvelles richesses spirituelles dont vous pouvez vous saisir par la foi. Il n'y a pas une situation dans laquelle nous puissions nous trouver et pour laquelle le Seigneur n'a pas une promesse à nous faire. Dieu sait de quoi nous avons besoin et si la parole de Dieu nous dit que nous pouvons faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, c'est bien parce que le Seigneur est suffisamment riche, il a fait suffisamment de promesses qui peuvent correspondre à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver afin de saisir la clé qui va ouvrir la porte de la victoire pour la situation présente dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, vous dirais-je encore que le son de la voix du Seigneur est comme le bruit d'une multitude de conseils et de directives pour chaque étape de votre vie, pour les grandes options de votre existence, pour les divers choix qui s'offrent à vous. Pour celui qui se confie en l'Éternel, qui craint l'Éternel, la parole de Dieu dit que l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. des jeunes peuvent être à une croisée de routes devant un choix important à faire, des adultes qui m'écoutent peuvent avoir en ce moment un choix important à faire, prêtons l'oreille à la voix du Seigneur, elle est comme le bruit d'une multitude, le bruit d'une multitude de conseils, une multitude de directives et le Seigneur saura nous montrer la voie que nous devons suivre. Il est notre berger, il sait quel est le sentier dans lequel nous devons marcher et il saura nous l'indiquer. Et puis, je vous dirai enfin qu'il y a dans la voie de l'Éternel une multitude d'avertissements et une multitude de conseils et d'exhortations. Alors, une multitude d'avertissements, oui, et on en a besoin face à toutes les ruses, face à tous les pièges de notre ennemi. Et si nous savons nous tenir au pied du Seigneur, écouter sa parole, être attentif à sa voix. Si, comme le disait l'homme de Dieu, nous désirons que chaque matin le Seigneur éveille notre oreille pour que nous écoutions comme écoutent les disciples, alors sa voix va être comme le bruit d'une multitude, une multitude d'avertissements qui vont nous permettre de déjouer les ruses et les pièges de notre adversaire, le diable. Commençons nos journées au pied du Seigneur. Nous allons alors partir pour vaquer à nos occupations quotidiennes incontournables, mais nous allons nous y rendre forts, équipés, armés, parce que nous aurons entendu la voix du Seigneur pour nous. Et j'ai dit une multitude de commandements et d'exhortations, oui, pour chaque nouveau pas à faire dans notre chemin de disciples. peut-être des tout jeunes convertis m'écoutent aujourd'hui, convertis depuis quelques mois et ce sont des petits agneaux, ce sont des bébés en Christ, des nouveau-nés, comme dit l'apôtre Pierre, ils se sentent encore faibles, c'est normal, c'est légitime, ils se sentent encore fragiles et chaque pas de disciple peut-être redouté, on se dit pourvu que je tienne, pourvu que je reste fidèle dans les voies du Seigneur, si comme la brebis nous prêtons l'oreille à la voix du seul vrai berger qu'est Jésus en nous souvenant que le son de sa voix et comme le bruit d'une multitude que sa voix est pleine de richesse et qu'il y a entre autres une richesse de commandement et d'exhortation alors nous allons recueillir de lui la force pour chaque nouveau pas à faire ne nous inquiétons pas pour le pas à faire demain ou pour le pas à faire dans huit jours ou dans un an mais préoccupons-nous du pas à faire aujourd'hui à chaque jour suffit sa peine et si j'ai besoin aujourd'hui de l'appui du Seigneur je le cherche je viens devant lui pour réclamer ses commandements ces exhortations je puise en lui la force de faire le pas nécessaire pour cette journée et puis demain comme la manne pour Israël se renouvelait chaque matin demain j'irai à nouveau au pied du Seigneur et là j'entendrai à nouveau le son de sa voix non pas avec les oreilles de mon corps mais avec les oreilles de mon cœur j'entendrai sa voix par sa parole par une prédication par une circonstance par peut-être un temps de mise à l'épreuve dû à des multiples façons de nous parler mais je peux compter sur lui il est mon Père Céleste et il saura prendre soin de moi je voudrais souligner encore ceci la force de la voix du Seigneur parce que nous avons lu dans l'Apocalypse sa voix était comme le bruit de grandes eaux quand il parle c'est comme si une multitude se faisait entendre mes frères et sœurs bien-aimés nous avons le privilège et la possibilité d'entendre notre Dieu nous vivons un temps de pandémie il y a une épreuve mondiale planétaire les circonstances ont changé provisoirement je l'espère pour l'église de Jésus-Christ nous ne nous rassemblons plus pour l'instant mais nous avons néanmoins par la grâce de Dieu divers moyens modernes par lesquels nous pouvons être au contact de la parole de Dieu il y a déjà notre lecture personnelle de la Bible notre méditation personnelle de la Bible il y a notre étude personnelle de la parole de Dieu c'est indispensable il y a nos temps de prière nos temps d'adoration nos temps de louange personnelle devant le Seigneur et puis par le moyen d'une vidéo d'une vidéo comme celle-ci nous avons le privilège la possibilité d'entendre notre Dieu vous savez rappelez-vous autrefois lorsque nous étions loin du Seigneur étrangers ennemis comme le dit l'apôtre Paul aux Éphésiens autrefois nous n'avions pas d'oreilles pour entendre les choses de Dieu ou bien nous fermions nos oreilles pour ne pas entendre la voix du Seigneur ou bien nous endurcissions notre cœur après avoir entendu le Seigneur mais maintenant tout a changé la grâce de Dieu est venue en nous nous avons été saisis par Jésus-Christ nous sommes passés de la mort à la vie des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu et maintenant nous avons des oreilles pour entendre et prendre garde à la voix du Seigneur nous avons un cœur pour recevoir cette parole notre vie est changée maintenant nous pouvons obéir et nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu ce n'est pas une contrainte ce n'est pas excusez-moi une corvée ce n'est pas une voie pénible c'est la voie du bonheur c'est la voie de la vie de la vraie vie et je comprends pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux nous donne cette parole d'avertissement gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle je l'ai dit je le répète Dieu parle de diverses manières il parle doucement ou il parle fort je l'ai dit tout à l'heure il parle par sa parole il parle par la prédication de l'évangile lors des rassemblements chrétiens il parle par les dons spirituels il parle par les circonstances il parle par les épreuves Dieu sait se faire entendre je voudrais conclure et vous dire ceci c'est que la voix de Dieu semble à certaines grandes périodes de l'histoire se taire il semble Dieu que Dieu garde à certains moments le silence sur les actions des actions des hommes mais demain sa voix va s'élever n'oublions pas le contexte du livre de l'Apocalypse où le Seigneur Jésus va venir non plus pour un temps de grâce mais pour un temps de jugement pour la planète le temps va donc venir où la voix du Seigneur va s'élever semblable au bruit des grandes eaux une image de puissance et en même temps une image de majesté vous savez puisqu'il est question de bruit de grandes eaux quand on s'approche de chutes d'eau gigantesques le bruit assourdissant des eaux couvre tout autre son on n'entend plus que ça tellement le bruit des grandes eaux est assourdissant et bien au jour de la venue du Seigneur sa voix retentira et elle s'imposera bon gré mal gré à l'humanité tout entière tout entière il est important que nous réalisions cela nous avons nous le peuple de Dieu aujourd'hui l'immense privilège d'entendre la voix du Seigneur une voix comme le bruit d'une multitude une voix qui a le son l'impact de grandes eaux mais cette voix est là pour notre bien notre bonheur notre édification notre construction spirituelle et c'est pourquoi je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus entretenez votre communion quotidiennement avec Jésus entretenez votre relation avec lui au moyen de l'écoute de sa voix tout est en lui il y a une richesse de vie dans la voix du Seigneur ne vous privez pas de l'écouter de la recevoir de la croire et avec sa grâce de la vivre que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres abondamment Amen